Comme à Agneau à l'occasion des journées INE, on va en parler dans un instant. Nous sommes avec André Herbs, premier adjoint au maire de Agneau. On est dans votre ville aujourd'hui, une ville en pleine mutation depuis 3-4 ans déjà. Oui, en fait ça a démarré, le travail sur le centre-ville a démarré il y a une dizaine d'années déjà. On a une première opération, c'était un lifting de la zone piétonne qui existe depuis les années 70, donc qui venait un peu en fin de vie, le revêtement de sol. Donc on a tout remplacé 2004-2005 et ensuite on a attaqué toute une partie qui tourne autour de la halle qui accueille un marché bi-hebdomadaire. Donc il restait cet espace-là qui n'avait pas bénéficié de rénovation depuis de très très nombreuses années et qui est quand même commerçante. Donc voilà, le but était d'arriver à faire un peu, à aménager cet espace pour donner un peu de valeur au commerce également. Qui n'est pas 100% piéton cette ville parce qu'ici nous sommes dans une zone de rencontre. Exact. Donc à la différence de la zone piétonne qui est tout juste à côté, là on a créé ce qu'on appelle donc une zone de rencontre. Alors la voiture est tolérée, mais le piéton le plus faible est toujours prioritaire. Ça veut dire que dans les détails, il n'y a plus de trottoirs ou il y a une margelle. Alors voilà, donc si on prend l'aménagement avant, c'était classique, de l'enrober sur la chaussée, un trottoir, des voitures en stationnement devant les commerces. Et là, le nouvel espace, c'est plus de trottoirs, plus d'enrobés et plus de voitures devant les commerces. Le stationnement est interdit dans cette zone. Donc ce qui fait que l'automobiliste, quand il s'y aventure, il se sent un peu mal à l'aise. Il ne se sent pas vraiment chez lui. C'est un peu le but, il roule doucement, mais en même temps tout le monde se rend compte, les vélos, les piétons et les voitures. Alors deux objectifs, il roule doucement, donc la vitesse, réduire la vitesse, bien évidemment, mais aussi et surtout réduire le trafic. Il faut savoir que sur cet axe, on avait avant quelques 3000, 3500 véhicules par jour. Et les derniers comptages qu'on a fait, qui sont de fin 2012, on a descendu ça à 750 véhicules par jour. Alors j'ai vu, en me baladant avec vous, des panneaux solaires. Et vous m'avez dit, ici, on vient recharger son vélo par induction. Alors voilà, ça c'était une réalisation qu'on a fait avec une entreprise locale, qui a ce dispositif de rechargement sans fil. Donc c'est de l'année dernière. Alors voilà, c'est effectivement un abri solaire qui permet, donc qui déjà capte l'énergie par le soleil et qui ensuite permet de recharger les vélos sans câbles, sans fil, tout simplement par une plaque à induction qui est au sol. On met son vélo dessus et le vélo se recharge. Tous ces travaux, l'habillage du musée historique, ces zones de rencontres, c'est dessiner quoi ? Avoir plus de monde, un centre-ville plus vivant ? Alors le leitmotiv, c'était toujours rendre notre centre-ville, le renforcer son attractivité. C'est vrai que les centres-villes, aujourd'hui, sont en concurrence entre eux déjà, mais aussi avec des zones commerciales qui se créent en pleine nature. Donc voilà, si on veut conserver des commerces au centre-ville, leur permettre de vivre, il faut aussi avoir un aménagement, je dirais, sympa, qui donne envie de se promener, qui est sécuritaire aussi pour les enfants. Voilà, donc c'est tout ça, l'ensemble de cette réalisation. Et alors, est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a plus de monde ? Ou est-ce que ce centre-ville est réinvesti maintenant aussi par les commerces et par les personnes qui viennent faire leurs courses ? Alors, je crois que ça marche. C'est vrai qu'on a aussi réussi à faire de l'animation à travers des terrasses. Une des pistes aussi pour faire venir le monde et pour animer un peu l'espace, c'est de créer des terrasses. Donc on a quelques terrasses. Alors c'est vrai que la météo, actuellement, est encore un peu frisquée, mais ça va venir d'ici le week-end prochain. Donc c'est vrai que les gens ont plaisir, enfin c'est les échos, les retours qu'on peut avoir, ont plaisir de redécouvrir leur centre-ville, de pouvoir se l'approprier. C'est le but aussi de ces journées qu'on crée, fin de cette semaine. C'est le but aussi de ces journées.